Salut tout le monde, c'est Silent et encore une fois nous nous retrouvons pour la suite du Let's Play de Limbo. Bonjour à toi Cheminé qui fait cette entrée avec moi dans la suite de la vidéo. Allez, on saute tout de suite sur ce toit et hop, un petit seau à faire. Donc là, il va falloir que je m'accroche là-dessus, bien sûr. Oula, il faut que j'aille un petit peu plus vite, sinon ça va tomber. Ok, ça c'est tout bon. Hop, 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 hop. Ah oui, là je m'en souviens, c'est assez cool ce passage. Donc il suffit d'éviter l'électricité rapidement, donc il faut y aller. Oulala, super rapidement, pas comme moi. Donc attendez le bon moment. J'avais galéré pas mal de temps là-dessus, je m'en souviens encore. Il faut vraiment y aller super vite, mais on t'aimé. C'est le cas, vous tapez, puis vous continuez. Comment je fais là déjà ? Ah non, il y a une corde en dessous. Hop, on va aller récupérer la petite corde pour balancer. Donc ça c'est bon. On coupe le générateur. Clac. Et on repart de l'autre côté. On va monter là-haut. Puis bah maintenant tout simplement, il n'y a plus d'électricité dans cet environnement là, avec écrit le grand hôtel. À part ça, c'est super beau là, ce passage-là. Vraiment c'est super, super beau. Allez, il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais c'est juste écrit hôtel. Mais non, c'est très beau, donc croyez-moi. Alors une deuxième cheminée, salut à toi aussi. Alors là, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on a un bout de vert qui est cassé. Je ne m'en souviens plus trop ce qu'il faut faire. On va aller voir jusqu'au bout. Là aussi, peut-être que... Non. Bon, on va continuer. Ah bah voilà. Justement, c'est avec ça. Hop, vous le poussez. Mettez-le là pour qu'il continue en tout seul, comme d'habitude. C'est comme avec le pneu que j'avais fait dans mon épisode d'avant il y a très longtemps. Hop, là on saute. Ouh là là, c'était limite. Et là, on va attraper la lance d'incendie des pompiers. Je crois que c'est ça le nom. Je ne suis pas sûr. Donc excusez-moi si je dis des bêtises encore une fois. Ça lâche tout seul. On va aller sur la droite. Une superbe larve. Donc quand vous voyez une larve, retournez en arrière. Essayez de trouver le point de lumière. Préparer le terrain, comme d'habitude. Donc là, des petites planches de bois. On va pousser ça. Non, non, non. Oh mince. Bon bah, je suis mort bêtement. Désolé. Ce n'est pas grave. Allez, ça va être rapidement. Corrigé, cette erreur. Donc vous poussez et courrez rapidement. À moins que ça vous amuse de mourir, la chaîne. Donc là, c'est bon. Il y a ma source de lumière. On retourne de l'autre côté. Prendre la petite larve. Donc ouais, dès que vous voyez une larve, retournez en arrière. N'hésitez pas. Ça vaut la peine. Parce qu'il faut préparer le terrain, comme je l'ai dit. Allez, on fonce. De toute façon, il y a plein qui peut me gêner maintenant. Voilà. C'est tout bon. On repart donc de l'autre côté. J'aurais voulu savoir, donc je l'avais déjà demandé, je crois, dans une de mes vidéos. Mais... Enfin, je ne suis pas sûr à 100%. Mais c'était pour savoir, en fait, s'il y en a certains d'entre vous qui avaient le jeu Limbo. Ou si vous regardez juste comme ça, parce que je fais les vidéos. Car, en fait, je voulais savoir s'il était... En tout cas, je sais qu'il est populaire le jeu. Mais après, si ma petite communauté le connaît ou l'a déjà fait, ce serait cool à savoir. Donc là, il y a l'ascenseur. Je ne pense pas que je peux l'activer. Non, je ne peux toujours pas. Donc, on va continuer jusqu'à la source de lumière. De toute façon, je n'ai pas le choix. J'espère que ça ne va pas être trop loin. Voilà. Un petit saut. Enfin, un petit grand, quand même. Un deuxième saut. Là, il faut que je fonce, sinon ça va pencher. Je me souviens de ce passage juste horrible. Ah, ça aussi, c'est juste horrible. J'y ai passé, mais je crois, au moins 10 à 20 minutes là-dessus. La première fois que je jouais, c'est un truc de dingue. On va essayer. Là, je fonce. Hop. Magnifique. Du premier coup. N'oubliez pas de sauter ici. Pour que la baisselle se fasse manger. Donc là, ça va être très millimétré aussi. Allez, on y va. Ça va. Je m'en sors plutôt bien. Je m'en sors plutôt bien. C'est cool. Hop, 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 hop. Donc, là, la sorte de poutre qu'il va falloir faire. On va basculer pour aller là-bas, je crois. Comment j'avais fait ça déjà ? Ouais, je crois que c'est ça. Vous courez d'un côté. Hop. Vous mettez tout votre poids ici. Hop. Vous foncez de l'autre côté, tout simplement. Vous remettez tout votre poids de ce côté. Hop. Je vais encore le faire une petite fois. Donc, n'ayez pas peur. Normalement, vous ne pouvez pas tomber. Ça ne va pas tourner à 360 degrés et vous faire tomber dans le vide. Là, je peux saisir ce machin. De toute façon, je ne vais pas avoir le choix. Donc, il va falloir que je le saisisse. Alors, on recule. Vous ne pouvez pas tomber. Allez jusqu'au bout, vraiment. Et vous poussez le truc. Et vous accrochez. Je ne sais pas si ça va suffire. On va bien voir ça. Allez, on fonce. Oulala. C'était limite. Mais j'ai réussi. Ça va. C'est pas trop mal. Donc, je m'en sors plutôt bien. Un endroit qui est assez dur quand même. Enfin, moi, j'avais pas mal galéré. Je tiens à le dire. Donc, là, vous voyez, je peux activer l'ascenseur si je veux. En appuyant sur contrôle. Mais bon. Ce n'est pas trop le but. J'avais vu une caisse ici. Ouais, j'en étais sûr. On va récupérer ça. Alors, on va monter avec. Donc, je me place déjà de l'autre côté pour la pousser, bien sûr. Donc, remarquez toujours ce que vous pouvez faire. Là, vous voyez, je peux m'accrocher à l'ascenseur. Donc, ici. Hop. Et là, on pousse ça. Et enfin, un bide. Je vais voir plus loin s'il n'y a pas quelque chose qui me permet de récupérer la caisse. Un levier. Peut-être qu'il n'y en a même pas besoin. Ouais, non, je dis des bêtises. Il manque le centimètre. Le centimètre. Regardez-moi ça. C'est juste horrible. C'est pas grave, c'est pas grave. On va retourner en arrière, du coup. Il faut que je récupère ça. Non, mon poil ne suffit pas. Donc, donc, je vais devoir faire quelque chose avec l'ascenseur. Oula, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai fait du roi n'importe quoi. Je sais pas si je peux, genre, le mettre par là. Oula, je vais faire n'importe quoi. Peut-être en le faisant passer par là-dessous et ensuite il se bloque là-bas. Non, ça marche pas trop. Et si je le récupère ici... Voilà, ça ne sert strictement à rien. Donc, hop, on va remonter avec. Je pense qu'il n'y a plus comment il faut que je fasse... Ah, mais tout simplement. Mais qu'est-ce que je suis con. Hop, on va pousser ça ici. Et tout simplement, ça, on va le récupérer. Voilà, comme ça. C'est mieux. Donc, vous voyez, l'ascenseur continue de descendre. Donc, les chaînes vous permettent d'aller plus loin, là. Hop, donc là, je pense que c'est bon. Donc là, l'ascenseur fait le contrepoids, vous voyez. J'ai pu passer ma caisse, vu qu'il y a du poids qui appuie sur le truc. Et donc, j'ai pu faire passer ma caisse sans problème. Et donc, c'est génial. Alors, on grimpe là-dessus. Hop, puis là. Puis non. Alors, il va falloir activer, je pense, le levier. Et foncer pour grimper là-haut. Parfait. Donc, on prépare déjà notre petite liane à la george de la jungle, là, pour aller directement sur la droite. Juste par là. Je ne sais pas jusqu'à où elle monte. Non, elle ne monte pas très haut. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ok, ok. Ça, c'est le fameux passage que j'ai aussi détesté. Il est juste, mais horrible, vraiment. Vous allez voir. Alors, niveau timing, il faut être super précis. Je crois que je faisais un truc du genre. J'attendais qu'elle tombe, la première. Elle est tombée, j'active la deuxième. Et maintenant, il faut vite que je mette l'une sur l'autre. Si j'ai le temps. Hop. On monte là-dessus. Bon, bah, ça va. Vu que j'ai passé pas mal d'heures sur cet endroit, vraiment, il est juste horrible. Il faut le dire. Assez casse-tête tout le long. Bah, vu que j'ai passé pas mal de temps sur ces pièges, je les connais. Donc, ça va. De mémoire, ils sont restés gravés dans ma tête. Alors là, il y a une échelle avec une sorte de grosse béciole qui a été là-bas. On va aller voir ce qu'il y a. On entend des bruits d'insectes bizarres. Je sais pas trop où je suis, donc je vais retourner en arrière. Je suis complètement perdu. J'espère que je peux remonter, là. Allô ? Elle est où, la sortie ? Est-ce que je me dirige au bon endroit ? Ouais, c'est bon. Bon, bah, je sais pas à quoi ça sert à part aller dire bonjour aux insectes qui sont là-bas. L'échelle, elle bascule, donc faites attention. Je pense pas qu'il y ait des risques. Non, non, ça doit être à peu près bon. Bon, bah, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là encore pour cette vidéo. Donc, j'espère encore une fois que ça vous plaît. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir, comme toujours. Merci à vous qui m'ont regardé. Ça fait vraiment plaisir. Y'a pas à dire. Vous êtes géniaux. Mettez un pouce bleu, si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous êtes au courant de quand je sors une nouvelle vidéo. Ça vous le dit directement. Paf, Silent a sorti une nouvelle vidéo. Allez la voir, si vous le voulez. Donc, voilà. Et sinon, n'hésitez pas aussi à partager ma chaîne à vos amis. Et voilà. Je peux rien dire de plus. Donc, sur ce, on va couper la vidéo ici. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.